INA Podcast Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroy-Dec, présentement et provisoirement, mais peut-être plus pour très longtemps, qui sait, présentement et provisoirement SGDG 006,5 pour le service de documentation unilatérale et de contre-espionnage, organisme que le public connaît sous le sigle de SDUC, le SDUC qui était placé ce jour-là sous la prestigieuse baguette de Herbert Bancarian qui a su faire donner à l'orchestre le meilleur de lui-même dans l'interprétation d'un programme extrêmement varié qui, aux grâces mazartiennes, alliait la puissance Beethovenienne. Hein ? J'ai dû me tromper de papier. Oui, ça va, aucune importance, mon vieux. Allez, rompez, rompez, rompez. On n'a plus besoin de vous. Mais alors, le résumé, mon colonel... Oui, le résumé, je m'en charge. De cavalerie ! Comment avez-vous deviné ? Oh, nous commençons à vous connaître, mon colonel. L'étendard, insinueriez-vous par hasard que je répète un peu trop souvent un certain nombre de plaisanteries ? Oh, non ! Ce soir, justement, je voulais apporter une variante historique et militée. Mon intention était de dire, le résumé, je m'en charge de réchauffer. Oh, c'est l'un qu'il y a meilleur ! Oh, ben oui, c'est excellent ! Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Non, remettez pas trop. Merci, mes enfants, merci. Ce soir, où en sommes-nous ? Bon, alors, ce soir, où en sommes-nous, disais-je ? Voyons, non seulement SGDG 006 et demi a pleinement réussi la mission que je lui ai confiée, une mission d'essai dont vous connaissez tous l'objet. Oui, mon colonel ! Bien, ce qui ne m'empêchera pas de le rappeler brièvement. Nicolas Lerwadeg devait retrouver un homme. Seul, sinon cet homme, une photo de premier communion. Pas facile, n'est-ce pas ? D'autant plus que le rôle de ce suspect était tenu par nos deux camarades, B12 et B14, alias Raphaël et Jules Fauders, ce qui compliquait les choses. Qui a-t-il détendu ? Et pourquoi vous agitez-vous ainsi sur votre chaise ? Vous voulez parler ? Allez-y, mon vieux ! Allez ! Merci, mon colonel. Loin de moi, l'idée de vouloir diminuer les mérites de ce cher Lerwadeg, qui a été à bonne école. C'est la mienne. Mais ne trouvez-vous pas, au contraire, que ses chances de mettre la main sur le suspect étaient doublées du fait que le suspect était deux ? C'est une manière d'envisager les choses. N'est-ce pas, mon colonel ? Ça n'est pas la mienne. Alors, ce n'est pas la mienne non plus, mon colonel. N'en parlons plus. Celui qui ouvre la bouche manque toujours une bonne occasion de se taire. Oui. L'incident est clos. Et je reprends mon exposé. SGDG 006,5, donc, a pleinement réussi dans sa mission, non seulement en attirant les frères Fauders dans un piège, mais encore en bouclant un troisième personnage. Donc, pour l'instant, nous ne savons rien. Ce qui est dire à quel point nous avons tout à en douter. J'ai donc déclaré le département du Cantal ZDGS, c'est-à-dire zone de guerre secrète. Adulant d'Ivris, êtes-vous entré en communication avec les autorités civiles et militaires ? Le bouclage du Cantal est chose faite dès à présent. Les routes sont barrées et la SNCF a détourné son trafic par Brest et Libourne. Parfait, Adulant. Tout à fait parfait. Le préfet appliquera le plan hors sec dès que les conditions météorologiques le permettront. Pour l'instant, il pleut à Verses et à Saint-Flour. Ha, 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 ha. C'est un ordre, je le fais. Bon, enfin, nous avons tous les éléments contre nous, mais, bon, à la guerre secrète, comme à la guerre secrète, nous en avons vu d'autres. Apportez-moi les Bleus d'Auvergne. Les Bleus d'Auvergne, mon colonel. Et pourquoi me regardez-vous avec ses yeux en boule de loto ? Un Bleu. Vous ne savez pas ce que c'était qu'un Bleu ? Les copies d'un plan. Ça s'appelle des Bleus. Apportez-moi les plans d'Auvergne, si vous préférez. Tout le monde dit un Bleu en parlant d'un plan. Qu'est-ce que vous avez encore compris, Adulant ? J'avais compris, mon colonel, que vous vouliez voir les jeunes gens du contingent qui ont été incorporés aujourd'hui et qui sont originaires de la province d'Auvergne. Décidément, Antifrice, avec vous, on va toujours de surprise en surprise. Ah, je sais bien, mon colonel, vous dites ça parce que je suis originel de la Guadeloupe ? Oh, je vous en prie, Tifrice, je ne suis pas rassiste. Combien de fois faudra-t-il vous le dire ? Passez-moi vite ces Bleus. Ils sont dans le coffre-en-fort. Juste derrière, juste derrière les bouteilles de whisky. Là, voilà, voilà. Là, voilà, mon colonel. Bon, eh bien, dites-donc, ils ne sont pas très potes, ces Bleus. On dirait qu'ils ont servi à emballer du fromage. Pourquoi du fromage, mon colonel ? Oui, ça serait beaucoup tournant, vous expliquez. Passez-moi le thé. Ah, mais il n'y a pas de thé de poids, mon colonel. D'habitude, c'est Mlle Trouchcotte qui prépare le thé, ce n'est pas moi. Je vous parle du thé à dessin. C'est surtout à dessin de m'humilier, vous me parlez du thé, mon colonel. Oh ! Tifrice, nous n'en sortirons jamais. Ne cherche pas à vous humilier. Je vous demande de me passer le thé à dessin qui est sur la table. Là, le thé et les quais. Si je n'étais pas né à Pointe-à-Pitre, vous me parleriez autrement, mon colonel. Oui, en effet. Et si vous étiez né à l'île à dente, Tifrice, il y a longtemps que je vous aurais flanqué mon pied au cul. Bon, nous sommes pressés. Nous n'avons pas une minute à perdre. Donnez-moi un crayon. Voilà, mon colonel. Bon. Eh bien, messieurs, autrefois, du temps du sapeur Camembert, plaisanterait bien l'hide de lui qu'auraient les états-majors. On disait, il y a deux solutions. La bonne et celle de l'école de guerre. Aujourd'hui, cette plaisanterie n'a plus le coup. La bonne étant espagnole, nous sommes bien obligés d'adopter la solution de l'école de guerre, de guerre secrète, bien entendu. Et cette solution, c'est le quadrillage. Et pourquoi, à l'aide de ce thé, de ces décaires, devait tracer des petits carrés sur la carte du département du Cantal ? Non, au crayon, ça ne va pas. Passez-moi une pub de ronde. Pour les carrés, c'est indispensable. Et pendant ce temps, à Villeneuve-la-Vieille ? Vous êtes sûr, maître, d'avoir bien bouclé la porte de la cave ? Ne vous inquiétez pas, mon jeune ami, buvez tranquille. Il ne faudrait pas qu'il s'échappe avant l'arrivée du colonel. Vous êtes bien nerveux pour un agence créère. C'est ma première mission. Eh ben, diable, ça se rose ! Non, 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 ne croyez-vous pas que nous l'avons déjà suffisamment arrosé ? Mon cher, un bon agence créère doit être capable d'ingurgiter toutes sortes de boissons fortement alcoolisées. Voulez-vous une bonne petite vodka au poivre ? Ça vous changera du champagne. Non, 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 merci, merci. Mais si vous aviez du mandarin curacao, ça, c'est mon... Ah, le mandarin curacao, servez-vous, servez-vous ! Oui, ma toute première mission s'est déroulée sous le signe du mandarin curacao. C'était en 1913, la belle époque, quoi. Ah, frou, 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 par son jupon la femme. Ah, les belles espionnes de la belle époque. Ah, maintenant, tout ça, c'est fini, voyez-vous. Aujourd'hui, quand une espionne a la chance de posséder le physique de la belle espionne, elle préfère faire du cinéma. C'est moins dangereux et ça rapporte davantage. Ah, mon vieux ! Le mal que le cinéma nous a fait, toutes les belles filles qui nous ont enlevées, mais pour 500 balles, on peut aller voir dans une salle obscure les plus belles fesses du monde. Autrefois, pour avoir droit à un tel spectacle, il fallait avoir en poche le code de la Royal Navy ou le plan de mobilisation des armées de saristes. Maintenant, la fesse est à la portée de toutes les bourses. Vous trouvez ça moral, vous ? Et pendant ce temps-là, le colonel Hubert de Guerlasse, le chef du ZDUC, achève de donner ses derniers ordres pour l'expédition à Villeneuve-la-Vieille. Théodule Létendard, et vous, Albert Tunoulé, vous partez immédiatement en hélicoptère. Bien, mon colonel. Vous, Tifrice. À vos jaunes, mon colonel. Vous restez ici pour répondre au téléphone. Bien, mon colonel. Vous, Julien Bougourde-Combre, et vous, Emmanuel Thiersommel, vous prenez le tandem du service et vous rejoignez par les routes départementales. Bien, mon colonel. Vous, Marcel Verstein-Bluet, vous irez à pied. Ça vous les fera. À vos ordres, mon colonel. Allez, les guerres pissées plus vite que ça. Villeneuve-la-Vieille, n'hésitez pas à la porte à côté. Vous, Johnny Pullman, vous ferez de l'autostop. Vous, que ça entraîne d'artiment, et vous, Napoléon Bougnaplat, vous irez comme vous pourrez. Bien, mon colonel. Quant à vous, Jean-Marie Coldepat, et à vous, Edmond Lambrasière, vous irez à pied, à chevalier voiture. Moitié, moitié, respectant de l'alternance, compris. Bien, attendez, mon colonel. Quant à vous, Mlle Trouscott, vous avez déjà de vilée, je pense. Oh, patron. Partout ensemble, dans ma voiture. J'ai l'impression que nous avons des tas de choses à suivre, mais en ne dépassant pas la dose prescrite par le médecin. Du rachau fun. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Georges Carmiers, Pierre Dac, Claude Dasset, André Le Gall, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada